En général, quand on est heureux, les affaires et la vie privée va bien, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr ! En fait, pour être heureux dans la vie et dans les affaires, il y a autant de recettes que d'êtres humains. Il y a cependant des principes qu'il ne faut pas oublier. Dans cette capsule, découvrez les 5 principes du bonheur. Bonjour à tous, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme The Coaching Spark. Bienvenue dans la capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. Laissez-moi vous lire le message que m'a envoyé Sam. Bonjour Franck, depuis que je suis jeune, mon père me rappelle que je dois être une entrepreneur. Et c'est ce que je suis depuis 2 ans. Je suis fier et à la fois un peu triste. J'ai ouvert ma petite compagnie dans le service aux entreprises. Je travaille très fort depuis donc 2 ans et je réussis, je vous l'avoue, déjà maintenant à gagner très bien ma vie. Le problème, c'est qu'il y a des soirs où je me demande si je suis vraiment à ma place. Je me sens comme une enfant gâtée, j'ai ce qu'il fallait et pourtant je ne suis pas forcément très heureuse. Quels sont vos conseils ? Sam, ce n'est pas à moi de vous dire si vous devez continuer ou pas vos projets, votre entreprise. En revanche, ce que je peux vous dire Sam, c'est qu'il y a une notion qui est absente de votre message. C'est celle du bonheur. Vous ne me parlez pas Sam de bonheur. Vous me parlez d'argent, de votre papa, de votre entreprise, d'années, mais vous ne parlez pas de bonheur. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire pour réussir. Si votre père doit être très fier de vous, ça c'est sûr ! Qu'en est-il vraiment de vous ? Vous savez, si vous ne choisissez pas votre vie, la vie va choisir pour vous. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé pour vous ? Je n'en sais rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la conception du bonheur et de la réussite varient d'une personne à l'autre. Il n'y a que vous qui pouvez savoir cela. Et peu importe les influences qui ont été les vôtres durant votre enfance ou en ce moment, familial ou extérieur, mais Sam, demandez-vous si votre vie correspond vraiment à votre image du bonheur. Pour vous guider, et vous tous mes amis, j'ai pour vous aujourd'hui 5 principes que vous devez garder en tête pour être heureux et heureuse. Principe numéro 1, écoutez toujours vos valeurs. Les ingrédients dans votre assiette du bonheur changent en permanence. Que vous ayez 15 ans, 16 ans, 17 ans, 23 ans, 50 ans, elles changent quasiment chaque année, voire même mensuellement. Même si vous allez au même buffet tous les jours pendant un an, vous ne mangerez probablement jamais la même assiette. Vous êtes d'accord ? Et bien, chaque jour, ça peut être quelque chose de différent qui vous fait plaisir. Deuxième clé, deuxième principe pour être heureux et heureuse, soyez fidèle à vous-même. Tentez de rompre avec les influences. Cassez les influences. Prenez, je ne sais pas moi, un week-end, une semaine de vacances, éloignez en tout cas physiquement du lieu où vous vivez. Sortez du bureau. Rencontrez d'autres personnes. Faites une marche en forêt. Prenez du recul. Troisième principe pour être heureux et heureuse, sentez que vous méritez d'être heureux et heureuse. Il y a des gens qui ne le sauront jamais. Pourquoi ? Parce qu'intimement et inconsciemment, ils pensent qu'ils n'ont pas droit au bonheur. Et souvent, s'il y a encore des influences. Principe numéro 4. Faites des choses qui vous rendent heureux. Faites des choses qui vous font plaisir au quotidien ou chaque semaine. Cinquième principe, payer le prix. Wow ! Vous allez peut-être me trouver choquant, mais vous devez payer le prix. Je ne suis pas un magicien. Je suis coach. Et je dois vous dire les vraies affaires. Je dois vous dire la vérité. Il y a des gens qui n'accéderont jamais au bonheur parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Pour atteindre le bonheur, il faut souvent travailler pour l'avoir. Écoutez, demandez à un paysan s'il peut toucher l'argent de sa récolte avant même d'avoir travaillé sa terre, semer et arroser ses plantations, protéger et récolter. Vous dites ça à un paysan, il va vous rire au visage. Vous devez absolument ne pas vous focusser sur les tâches, mais regarder plus loin en avant et vous dire que ce sont des étapes provisoires, peut-être inconfortables, qui vont vous permettre de vous réaliser et d'avoir exactement ce que vous voulez. Vous verrez, si vous gardez votre but bien en tête, le prix à payer pour être plus heureux ou plus heureuse va vous sembler tout petit par rapport à ce que vous allez avoir. Écoutez votre voix intérieure. Soyez fidèle à vous-même et faites les choses qui vont vous rendre heureux ou heureuse parce que vous le méritez. Afin d'apprendre à être heureux ou heureuse, travaillez fort et acceptez de payer le prix pour la satisfaction et le plaisir que vous allez en retirer. Et n'oubliez pas que le bonheur n'est certainement pas relié au matériel, mais plutôt aux relations que nous entretenons avec nous-mêmes et avec les autres. Vous avez aimé cette vidéo comme à chaque fois ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette capsule avec vos amis, vos relations, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et surtout, surtout, si vous voulez plus de ressources et si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer plus de performances et plus de leadership dans vos affaires et votre vie privée, eh bien, venez me rencontrer sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner gratuitement aux envois de cette capsule du mardi. Tous les mardis matins, soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501